Bonjour, une petite vidéo sur les listes en prologue. Je vais commencer simplement pour rappeler un petit peu ce que c'est que les listes, regarder un petit peu leur longueur, ça permettra de regarder un petit peu ce que c'est que les listes, comment ça marche. Travailler après sur l'unification et le raisonnement par cas parce que c'est là dedans que ça fait des choses intéressantes. Mais je essaye d'être rapide, je ne vais pas y passer une heure. Donc les listes rappels, on a en prologue et dans d'autres langages, des listes vides, simplement deux crochets fermés, carrés, équilibrés. Des listes à 1, 2, 3 éléments, séparés par des virgules, un élément, donc ça c'est un 1, parce que tout à l'heure je remets la barre aussi. Ça peut être des éléments des variables, ça peut être plus qu'un élément, donc 2 et 3 par exemple, ça fait deux éléments, donc là on regarde en même temps la longueur, ça c'est la liste. La longueur 0, 1, 1, 2, ça peut être des éléments disparates, c'est à dire de temps en temps des variables, de temps en temps des entiers, de temps en temps des listes, par exemple la liste vide qui peut être un élément d'une liste. donc là on a une liste de trois éléments avec dedans une liste de longueur 1. On peut avoir des listes qui sont en fait incomplètes, au sens où on connaît juste le début de la liste et pas la fin. Alors je vais effacer tout ça, listes incomplètes, c'est celles qui seront indiquées, elles commenceront aussi par des parenthèses carrées, qui commenceront éventuellement par des éléments, au moins un élément d'ailleurs, je pense qu'on peut pas faire avec zéro élément au départ, ça n'a pas beaucoup de sens de commencer une liste qui n'a pas d'éléments et dont on ne connaît pas la fin non plus. Donc par exemple je vais mettre 4, 5 comme éléments de départ et puis on connaît pas encore la fin de la liste, dans ce cas là on met une barre verticale, ne pas confondre avec le 1, c'est la barre verticale qui est au niveau du 6 sur les claviers. Et la suite, alors a priori ce qu'on va mettre c'est plutôt une variable pour dire que j'ai une liste que je connais pas encore, L par exemple, ça c'est une variable, mais ça pourrait être éventuellement, donc la barre L ici ça va être une liste. Donc on aurait pu mettre la liste qui continuerait naturellement la liste 4, 5, c'est-à-dire une liste par exemple qui a les éléments 6, 7. Voilà, ça c'est une liste autorisée, pas forcément très intéressante puisque cette liste là c'est la même liste que 4, 5, c'est juste une différence d'écriture 6, 7. Tout comme c'est pas très intéressant, on aurait pu écrire aussi que c'était la liste 4, 5, 6, 7 suivie de la liste vide. Tout ça c'est la même liste, et ces trois listes là en fait sont les trois listes, trois représentations du même objet en interne qui est de longueur 4 et qui a les quatre éléments 4, 5, 6 et 7. De l'autre côté de la barre par contre on a forcément une liste. Alors ça peut être une variable parce que la variable peut représenter une liste, ça peut pas être un entier. Alors ce qui est pas autorisé, ça va être, je sais pas où je vais le mettre mais attention, ça c'est pas autorisé, interdit. C'est de mettre donc de l'autre côté de cette barre verticale un autre entier. Parce que là il faut que ça soit une liste. Ce qui est pas autorisé ça aurait été aussi de mettre directement les entiers 1, 2, 3, 4, sans mettre les crochets autour. Ou 1, 2, 3, 4, suivi d'une liste vide, ça non plus, tout ça c'est pas autorisé. Donc on le... Voilà. Bon de toute façon je vais effacer tout ça. Donc les listes autorisées c'est un peu tout ce que je vous ai montré ici. Tiens ça c'est pas de sortie. On peut avoir des listes qui sont faites qu'avec des listes vides et des listes de listes vides qui permettent d'avoir les listes de toutes les longueurs possibles. Par exemple la liste de longueurs 7, pas 7 ça va être long, mais 5. Voilà, on a une liste avec 3 listes. Avec que des listes vides mais ça c'est une liste de 3 éléments. qui est différente, pas en longueur mais avec la liste qui aurait des listes de listes vides. Comme ça. Et puis en dernier élément je vais mettre un 1. Donc ça c'est aussi une liste de longueur 3 avec une liste de listes à l'intérieur. Autant toutes ces listes là que j'ai indiquées ici sont de longueurs connues, là c'est 3, autant les listes qui vont comporter une variable en fin de liste, pas à l'intérieur de la liste, par exemple la liste 2, 4 suivie de L. Je l'ai appelée L, je pourrais l'appeler comme je veux la fin de liste. 4, 5 suivie de R pour reste de liste par exemple. Je peux mettre des variables un peu plus longues. Toutes ces listes là par contre je sais qu'elles sont de longueur au moins là, de longueur 2 ou plus. Je ne sais pas si elles sont de longueur pile 2, 3, 4 ou quelconque. Là pareil, c'est une liste au moins de longueur 2. La liste de longueur 1 ou plus, ça va être ici par exemple, avec une variable A et puis une fin de liste Z. Donc ça c'est une liste au moins de longueur 1. Ça peut être plus, ça dépend de Z. Pour l'instant c'est inconnu. A par contre c'est compris comme un élément de liste. Donc la barre qui est là, ce n'est pas une concaténation. C'est entre des éléments de liste. Donc là il n'y en a qu'un, là il y en a deux. Et la fin de liste qui elle par contre est une liste. Donc ça nous permet d'avoir comme ça des listes de longueur soit connues, soit inconnues. Mais l'inconnu, il est soit dans les éléments de la liste. Dans la liste, je répète, 1, 2, tout à l'heure je crois que j'avais donné cette liste-là ou une liste équivalente. La liste de longueur 4 ici avec un élément au milieu qui est inconnu, comporte une variable. Par contre elle est de longueur connue. Et c'est important la longueur parce qu'en général quand on fait de la récursivité, on raisonne sur la longueur de la liste sur laquelle on travaille. Et ça permet donc de savoir qu'on va s'arrêter, que ça va terminer si on réduit la longueur de la liste. Mais par contre le fait qu'il y ait une variable dans la liste, ça ne nous gêne pas pour calculer la longueur de cette liste-là. Donc, les listes de longueur connues ou des listes de longueur inconnues, ça c'est quand la fin de la liste est de longueur inconnue. Alors, à ne pas confondre cette liste-là qui est de longueur inconnue avec la liste qui aurait en deuxième élément une liste avec une variable, peut-être pas la même variable, ça pourrait être la même variable, ABCD. Ça, on va avoir à la fin une liste de longueur connue, parce qu'elle a en fait 1, 2, 3, 4 éléments. C'est une réécriture, c'est la même chose que la liste ABCD. Donc, pour avoir une liste de longueur inconnue, il faudrait que ici, j'ai mis aussi que c'est une liste inconnue. Donc, on ne va pas l'utiliser ça en général, mais ça pourrait être B suivi de X. Allez, 1, comme ça. Donc là, on sait qu'on a une liste d'au moins un élément, suivi d'une liste d'au moins un élément, suivi d'une liste dont on ne sait pas combien d'éléments. Donc, au final, ça a une longueur au moins de 2, mais on ne peut pas en dire plus. Ça ne peut pas être 1, parce qu'il y a forcément deux éléments, A et B, mais on ne sait pas combien d'éléments dans X. Donc, j'ai parlé un petit peu des longueurs qui peuvent être connues ou inconnues. Pour l'unification, ce qui va être intéressant, c'est de voir, en fait, que quand on va faire des requêtes à des prédicats, ce qui va nous intéresser en général, c'est de regarder si c'est la liste vide ou si une liste a au moins un élément ou un élément positif ou des choses comme ça. Alors, pour la liste vide, ça ne va pas être dur. La seule chose qui signifie avec la liste vide, c'est la liste vide. Des listes à un élément, il n'y en a qu'une liste globalement qui signifie avec la liste à un élément, c'est la liste où on a explicitement dit qu'il y avait un élément. Là, je l'ai appelé X. On aurait pu l'appeler Z, A, B, C, n'importe quoi. Ou si je veux que ce soit la liste à un élément qui vaut 0, je mets l'élément 0 ou 25, si je veux 25. Des listes à deux éléments, il y a plusieurs façons de le faire. Le plus simple, ça sera d'explicitement dire que le premier élément, je l'appelle A, le deuxième élément, je l'appelle B, et si c'est pile deux éléments, je m'arrête là. Si c'est deux éléments ou plus, je dis qu'à la suite, je peux avoir d'autres éléments. Je mets la barre verticale et un reste de liste, ici, que j'appelle L. Donc, ça sera l'unification de liste de longueur 2. Là, ici, pour les listes de longueur 1, c'est pile 1. 1 ou plus, ça serait une liste avec typiquement un premier élément et une fin de liste que j'appelle ici L, qui est une liste. Une liste de longueur quelconque, c'est-à-dire 0 ou plus, alors ça, c'est un peu plus délicat, c'est-à-dire que si je mets L tout court, attention, ça peut signifier aussi bien avec des entiers, qui ne sont pas des listes, 3, 5, 9, peu importe, avec des constantes, donc ça commence par des minuscules, avec des variables, mais aussi avec des listes quelconques. Donc, une seule variable, c'est un peu plus délicat dans l'unification, ça s'unifie avec tout, en fait. Que dire de plus sur l'unification ? Il peut y avoir des choses intéressantes, éventuellement, à faire sur la liste. Et si on veut être sûr qu'on a une liste avec deux éléments, au départ, qui sont identiques, on l'unifie avec une liste qui commence par deux éléments qui sont identiques. Et qu'après, si je ne veux pas savoir les autres éléments, je peux avoir envie d'avoir deux ou plus éléments, je mets la barre verticale ici, et puis une variable pour dire qu'il y a une fin de liste. J'aimerais de temps en temps peut-être avoir une liste qui commence par 0, c'est la liste, je dis, elle commence par 0, et puis elle se termine par ce que je veux, R, si je ne veux pas savoir, ou si c'est que la liste 0, bon, voilà, comme ça. Là, si c'est une liste qui commence par tout sauf 0, là, c'est plus embêtant. Dans mon prédicat, je vais peut-être avoir besoin de dire E suivi d'un reste de liste, et puis, donc ça, c'est dans mon prédicat, je ne sais pas comment je l'appelle, mon prédicat, avec un certain nombre de variables. Et puis, je vais être obligé de dire plus loin, dans la condition que le E, je veux qu'il soit différent de 0. Donc, je serais obligé d'écrire. J'aimerais bien pouvoir écrire quelque chose du type E différent de 0 suivi de L, malheureusement, ça, ça n'existe pas en prologue, ni E supérieur à 0, pareil, ni E inférieur à 0. Il n'y a que l'égal, ou en fait, ce n'est pas d'égalité qu'on met, si on met directement l'élément. Donc ça, ce n'est pas malheureusement possible, pas possible, ça, ça sera par contre possible. Voilà pour l'unification. Du coup, une fois qu'on a unifié les choses, on veut pouvoir décomposer toutes les listes possibles pour faire un raisonnement par cas. Alors, le raisonnement par cas sur les listes le plus immédiat, c'est de se dire qu'on va raisonner soit avec la liste vide. Donc, ça sera un premier cas, et le deuxième cas, ça sera la liste avec un élément ou plus. Et du coup, on a une disjonction des cas, soit c'est vide, soit c'est pas vide, donc c'est au moins un élément. On peut imaginer que, en fait, notre disjonction pour les cas vides, ça ne marche pas, donc il faut au moins avoir un élément. Auquel cas, on peut dire qu'on a les listes avec au moins un élément, et puis les listes avec au moins deux éléments. Alors, les listes avec au moins deux éléments, alors j'utilise le même terme E, mais c'est des variables muettes, elles ne sont pas très importantes. Donc, pour avoir au moins deux éléments, je les nomme E et F, parce qu'après, je n'imagine pas que c'est les deux mêmes éléments, et puis une fin de liste, L. Et avec ça, je fais une disjonction de cas entre les listes avec un élément ou à deux et plus éléments. Alors, ceci dit, il arrive des fois qu'en fait, les listes à deux éléments, ils ont des propriétés telles qu'en fait, on ne va pas rappeler les listes à un élément, donc on peut, sous réserve de se méfier qu'il n'y ait pas de répétition, de redondance dans la disjonction de cas, de dire qu'on peut découper en la liste à un élément ou un élément et plus. Il faudra se méfier que ça, peut-être des fois, le L ici peut être la liste vide, auquel cas c'est redondant avec le cas précédent. Mais ce n'est pas faux en soi, ce n'est pas incomplet comme des découpages, par contre, ça peut introduire un peu de redondance. Là, je mets attention quand même sur les possibilités de redondance. Donc ça, c'est les raisonnements par cas standards. Des raisonnements par cas qui seraient plus compliqués, Je ne vois pas pour l'instant, je regarde sur ma fiche si j'en avais. Oui, on peut éventuellement avoir un raisonnement qui prend en compte soit la liste à zéro élément, soit une liste à un élément. Donc voilà, un élément. Et après, des analyses où on veut avoir au moins deux éléments pour les enlever tous les deux à la fois. Du coup, on va de liste de longueur paire à une liste de longueur paire, mais plus petite de deux éléments, et ainsi et ainsi de suite. Et des listes de longueur impaire à des listes de longueur impaire avec deux éléments de moins. Et à la fin, si on arrive sur une liste vide ou sur une liste à un élément, selon qu'on a au départ une liste de parité paire ou impaire. Donc ça, c'est un découpage qui arrive de temps en temps. Ce découpage-là, des fois, par contre, ne gère pas deux éléments à la fois, mais juste en enlève un sur les deux ou inverse les deux éléments, auquel cas on arrive nécessairement à une liste vide. Ce qu'il faut essayer, quand on fait un raisonnement par cas, en faisant les disjonctions de cas, c'est d'avoir le minimum de cas différents pour éviter de la redondance. Et donc, d'avoir les cas les plus généraux quelque part possibles, ou au contraire les plus particuliers. En tout cas, ne pas avoir de choses qui sont redondantes, parce que ça, ça ne permet pas d'être très efficace. Je regarde si j'avais d'autres listes. Un dernier exemple de découpage en liste, et puis après j'arrête, parce qu'il y en a plein en fait. C'est par exemple si on veut avoir des listes avec au moins un élément, et puis peut-être zéro ou pas zéro. Donc ça reprend un petit peu le dernier cas d'unification que je parlais tout à l'heure. Donc au moins un élément, voilà, un élément, j'ai le cas un élément. Et puis, cet élément-là, soit il est égal à zéro, soit il n'est pas égal à zéro. Donc s'il est égal à zéro, je mets zéro ici. Si là, je veux que ça soit... Et puis après, il faudra que je regarde avec plus d'un élément. Donc typiquement, je prends E, F, et puis L. Mais si c'est avec un élément, je peux aussi me demander si E ici est égal à zéro. Comme j'ai fait là. Et dans les deux cas, peut-être qu'il y a à gérer les choses. Donc ça, c'est un découpage qui est possible, qui est intéressant, mais qui risque d'avoir des redondances entre ici et là, parce qu'E ici, on ne dit pas qu'il est différent de zéro, et là aussi, on ne dit pas qu'il est différent de zéro. Donc peut-être que ce découpage-là, il faudra l'affiner un petit peu, en disant, donc on a un prédicat, là je suis obligé de mettre un peu plus d'informations. Le prédicat, il est soit avec un élément, et cet élément, on veut absolument qu'il soit différent de zéro. Et puis après, ça continue comme ça. Et puis le prédicat, deuxième cas, c'est avec directement la liste zéro. Et puis après, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, quand on a au moins deux éléments, pareil, si on veut assurer que le premier élément n'est pas égal à zéro, on met E et F, ça ne change pas. Mais si on veut garantir qu'il n'est pas égal à zéro, il faut rajouter un prédicat disant que E... Ah mince, ce n'est pas visible sur l'écran. J'ai ma tête à la place, alors est-ce que je vais pouvoir déplacer ma tête ? Voilà. C'est autre chose qui se met à la place, c'est que c'est idiot tout ça. Je vais déplacer ça maintenant. On va y arriver. Donc, si je veux avoir E différent de zéro, je rajoute un petit prédicat E différent de zéro. Et puis après, je fais le reste de mon programme. Et puis pour le dernier cas, je n'ai pas de problème. Je peux réécrire mon prédicat qui doit s'adapter au cas où on a une liste qui commence par un zéro et qui fait ce qu'il veut. De toute façon, là, il y a l'unification avec zéro qui est la limite de ce prédicat-là. Voilà un dernier exemple un peu plus tordu, mais peut-être que ça arrive, des choses comme ça, où on veut différencier quatre cas différents avec des comportements à la suite qui sont un peu différents. Voilà quelques éléments supplémentaires d'introduction aux listes en prologue. Merci. 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 Merci.